bonjour et bienvenue sur canalterf.com rendez vous hebdomadaire alors cette fois nous j'allais dire nous quittons vincennes pas tout à fait nous restons à vincennes pour le dernier samedi avec une course classique du meeting d'hiver après ça ce sera terminé on verra revenir les nocturnes du mardi et du vendredi très belle réunion sur le forum de vincennes avec notamment le prix de sélection que les organisateurs ont eu entre guillemets l'intelligence de placer en quinte et puis c'est dimanche nous irons sur le forum d'auteuil pour la vraie réouverture auteuil aurait dû réouvrir mardi dernier mais à cause du gel et du froid cette réouverture a été différente on va attaquer vincennes tout de suite vous le savez le quintet c'est le prix de sélection c'est une course un peu particulière dans laquelle les chevaux âgés de quatre ans autrement dit les eux disposent de 25 mètres d'avance sur leurs aînés les autrement dit les chevaux âgés de 5 et 6 ans les dés et les c'est alors avantage bien évidemment à ceux qui ont 25 mètres d'avance et qui pour certains seront déférés pour la première fois autrement dit les eux le premier échelon les petits numéros avec pratiquement trois grands favoris éridant et écu pierre j les deux meilleurs mâles de leur promotion d'âge entraîné tous deux par sébastien garato la vitesse et l'aptitude à la grande piste ils ont tant écu pierre j qu'éridant on peut éventuellement préférer éridant qui porte le numéro 4 à écu pierre j le numéro 5 éridant me semblant le plus caliteux déjà le petit trait et la meilleure juvent de cette promotion des quatre ans à savoir herminique d'oliverie qui peut peut-être s'imposer à la gagner en décembre le critérium des trois ans et elle est déférée ici pour la première fois autrement dit elle peut faire mouche et on a éventuellement une quatrième base sympathique c'est le numéro 3 élite du ruel à la faveur de cette courte distance qu'elle va particulièrement apprécier ce qui nous donnerait en base le 4 le 5 le 6 et le 3 3 4 5 6 base de notre quintet nous allons maintenant descendre les différents concurrents de ce prix de sélection ils sont 14 au départ avec l'as express jet c'est le petit poussé de la course que vaut-il à ce niveau là et bien écoutez c'est pas mal il est capable de très bien faire il reste sur une sixième place mais il va être déféré drivé par son entraîneur pierre vercruis et on peut éventuellement spéculer sur ses chances en mettant un jeu simple gagnant est placé sur elle donc on retient dans notre quintet isidéraque toujours cinquième on peut éventuellement le placer sur un ticket cinquième il fait tous ses courses ces temps-ci il manque quand même l'étincelle c'est sa quatrième course de l'année ça peut faire beaucoup mais en valeur pure il on serait déçu de ne pas le voir disputer l'arrivée ça va être très compliqué pour la première concurrente à rendre la distance à savoir deux étoiles gd qui a certes remporté trois des quatre courses qu'elle a disputé cette année mais elle monte très franchement deux catégories ce sera compliqué aussi eu égard à la qualité du lot pour chica de joue le numéro 8 que drive et qu'entraîne alain laurent mais elle fait toutes ses courses elle aussi des victoires et des deuxièmes places mais là elle monte franchement un cran au dessus ça va être difficile le numéro 9 david sonne du pont aurait à mon sens eu une toute première chance s'il avait été déféré des déféré des quatre ou au moins des postérieurs comme lors de ses dernières sorties ce n'est pas le cas ici il reste ferré sera sans doute ferré léger il faut lui protéger les pieds parce que l'objectif de ce david sonne du pont c'est bien évidemment le critérium des cinq ans en fin d'été en attendant il peut manquer de vitesse à ce niveau là mais il a été tellement impressionnant lors de ses quatre ou cinq dernières sorties qui se sont soldés par trois victoires une quatrième et une deuxième place que on se doit de le retenir au moins dans un champ réduit ce sera à mon avis difficile pour le 10 katia quira que drive gabriel et gerleur mini le 11 discours joyeux attention l'année dernière il avait gagné ce prix de sélection c'est le tenant du titre on l'aura sans doute oublié il n'a rien fait de bien depuis la forme saisonnière comme on dit peut éventuellement lui permettre de feu de ressusciter on peut dire ressusciter puisque cette année on n'a rien vu du tout une disqualification de sixième place ça me semble assez compliqué pour ce numéro 11 discours joyeux c'est à vous de voir cali loulou j'aime beaucoup la courte distance lm elle est déférée c'est un bon point d'appui c'est un signe également c'est l'entraînement et la drive de mathieu abrivoir je pense que ça peut très bien se passer pour cette cali loulou dont la cote sera assez intéressante 20 au 25 contre 1 on retient ce sera difficile pour le numéro 13 cyprien déborde difficile pourquoi parce qu'il reste ferré et parce que la courte distance à mon avis n'est pas exactement sa tasse de thé on peut même dire qu'il est hors distance sera difficile quand au 14 charlie du noyer il n'y a rien à lui reprocher c'est le plus riche du lot c'est avec un williams l'un des meilleurs de sa promotion d'âge il est déféré dans sa robe de marier il a couru le prix l'amérique il est un peu déclassé à ce niveau là mais on le sait on a quand même trois ou quatre premières chances au premier échelon je vous les rappelle on part donc des numéros 6 4 5 et 3 et on retient en descendant l'as éventuellement le 2 pour la cinquième place ensuite on tombe sur david sonne dupont parce que c'est jean michel bazir et parce que c'est un cheval en condition physique ascendante le 11 parce que c'est le tenant du titre le 12 cali loulou parce qu'elle est déféré et charlie du noyer le 14 parce que c'est le plus riche du lot et le cheval de classe de la course mais beaucoup comme lui ont de la classe dans cette épreuve je vous le disais en préambule l'hypodrome d'auteuil rouvre ses portes avec une belle réunion on revoit déjà des champions je pense à deux bon coeur et de veille ce qui dispute le prix juinier mais notre quintet c'est le prix car simon ainsi peu le chaise long de 4400 mètres c'est assez difficile de vous proposer des bases parce que l'entraîneur de l'entraîneur françois nicole est sur représenté on peut éventuellement parler d'arragorn d'alalia pour son entraînement on peut parler également de wells des modes qui sera outsider ici qui débute à hauteuil mais qui peut faire quelque chose on peut on peut parler de boy de balme qui devrait très très bien courir il a coup il a connu ce boy de balme une longue interruption on peut considérer si c'était un trotter qu'il est en retard de gains autrement dit ça peut bien se passer et puis on a boris le gros poids de la course le cheval de classe de l'épreuve il a couru notamment des lots comme bipolaire donc là encore un concurrent âgé de 7 ans qui est capable de disputer l'arrivée mais moi j'aime beaucoup un concurrent qui fait sa rentrée c'est le numéro 3 babo nathalie babo nathalie vous en souvenez il avait gagné son quintet l'année dernière babo nathalie en italien ça veut dire père noël il faut croire au père noël et là pour sa rentrée parce qu'il court bien frais il peut faire afficher une belle cote alors on va le retenir ce numéro 3 babo nathalie en base de même titre que nous allons prendre en base le top way de l'épreuve à savoir boris qui porte 72 kg et on va retenir également en autre base le numéro 8 aragon d'alalia auquel finalement on ne peut absolument rien reprocher sinon d'avoir mal couru son stipple chaise de début l'année dernière mais maintenant il doit s'y être fait autrement dit il peut nous servir de base dans ce prix car simon qui est notre quintet alors trois bases boris aragon d'alalia et babo nathalie je vous conseille déjà de jouer au jeu simple gagnant on va descendre départant de ce prix car simon avec baby boy qui n'a contre lui que le poids finalement mais on peut le retenir éventuellement dans un jeu l'entraînement de guicherelle est représenté pour commencer par london veille le numéro 4 un bon cheval qui est capable de faire parler lui dans cette épreuve on prend aussi le numéro 5 l'amigo commence à parler à marcher sur sa barbe il est en effet âgé de 10 ans ça va être à mon avis assez difficile attention à 5 à dames c'est l'un des plus jeunes de l'épreuve il a six ans 5 à dames qui défend l'entraînement de arnaud chaillé chaillé on peut retenir 5 xavier alors lui c'est tout ou rien et c'est souvent rien mais à la faveur d'un terrain très assoupli peut faire parler lui dans cette épreuve attention je laisse de côté le numéro 10 tim cassandre le numéro 11 lindas qui présente qui représente l'entraînement de isabelle pacot capable de faire quelque chose personnellement je n'y crois pas plus que ça je laisse de côté le katoa pour l'entraînement de jacques horté al rock est capable dès cette rentrée de faire parler la poudre c'est l'entraînement de yannick foin c'est un cheval qui était précédemment entraîné par david windrif il n'a pas exactement confirmé depuis qu'il est passé sous son nouveau pavillon mais tôt ou tard il devrait se rappeler à notre bon souvenir ce sera difficile pour beaumard tiens justement entraîné par david windrif au sobello bien écoutez c'est l'entraînement de françois marie cotin c'est un vieux cheval qui fait ce qu'il peut ce sera mon avis un peu compliqué ici et attention en bas de tableau la candidature du numéro 17 casino des bois là encore un des benjamins de l'épreuve mais qui est capable de faire de belles choses à ce niveau là mais retenez bien que dans ce quintet d'auteuil on a babo natale on a boris et on a aragande dalalia normalement avec ça ça fera la rue michel on prend en base de notre quintet vous mettez ce dont je vous ai parlé et éventuellement vous les faites tourner au couplet gagnant est placé nous on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres aventures qui devraient nous emmener en principe si je ma mémoire ne défaille pas samedi à auteuil et dimanche à saint cloud la première réunion dominicale merci nous suis de manière toujours aussi fidèle sur canal turf vous réagissez comme d'habitude facebook twitter youtube sur le compte vous abonner comment ça vous êtes prévenu de toute l'actualité du site et de ces gentils pronostiqueurs nous on se retrouve même endroit même heure la semaine prochaine